Je vous ai dit le CNRD, ils aiment faire le semblant, ils aiment faire le semblant, ils aiment jouer avec l'esprit des gens. Avant-hier, communiqué, l'arrêt provisoire des récupérations des domaines de l'État. Le communiqué, c'était hier normalement, le 19, mais ils l'ont lu aujourd'hui, qu'ils autorisent encore le chef de l'État, le poisson Facondé, à aller se faire soigner. Mais ce que je tiens à dire à nos cadres, à nos responsables, vous avez commencé quelque chose. Mais si vous allez venir dire que oui, Dumbuya, il a laissé le poisson Facondé sorti pour décevoir les autres partis politiques, nous, nous allons arrêter de communiquer, de vous défendre. Vous devez vous donner les mains, ensemble, pour mettre la pression sur ces poutisses-là. Vous devez vous donner les mains. Mais si les responsables du RPG, ils vont dire tout de suite là, ils ont laissé notre leader sorti, nous, on s'en fout. Voilà, vous serez dessus de nous. Donc, ça, on vous le dit, ça, si vous ne savez pas ce que vous voulez, ils vont jouer avec vous, c'est-à-dire à petits jeux, avec vous. Vous allez décevoir les gens de l'UFDG. Vous allez décevoir les gens de l'UFA. Ça, on ne va pas vous soutenir. Ça, on ne va pas vous soutenir. C'est parce qu'aujourd'hui, vous vous donnez les mains. C'est parce qu'aujourd'hui, vous menacez d'aller en grève qu'ils sont en train de respecter tous les accords signés par la CDAO. Mais quand vous partez en rang dispersé, ils vont toujours gagner sur vous et ils vont nous faire perdre du temps. Ils ont déjà gaspillé huit mois. Qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place dans les huit mois ? Donc, le communiqué, là, le communiqué, si le professeur sort à l'Ihamdoulaye, on a demandé, la communauté internationale a demandé, il y a longtemps, nous sommes en train de demander. Mais le combat, ça, ce n'est plus à votre niveau. Ça, ce n'est plus à votre niveau. Vous, votre combat, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce que vous avez en commun avec les partis politiques. Mais il y a certains de nos responsables. Bon, d'ailleurs, même Talibidabou, il n'est même pas responsable. Parce que c'est lui le démagogue aujourd'hui à Cancan qui est en train de manipuler la jeunesse du RPG là-bas. Mais on ne va pas vous écouter ici. Vous n'allez pas venir ici tromper les gens. Actuellement, c'est cette union-là qui est en train de déranger le CNRD. C'est pourquoi ils sont en train de se plier aujourd'hui. Donc, on vous demande pardonner. Pardonnez votre combat politique. Ça n'a rien à voir avec la libération du poursat de Facon. Qu'ils le veuillent ou pas, ils vont libérer le poursat Alpha Condé. Qu'ils le veuillent ou pas, ils ne vont pas juger le poursat Alpha Condé. Ils ne peuvent pas juger le poursat Alpha Condé. Voilà. Le poursat Alpha Condé, c'est une patate chaude dans la mer de Doumbouya. Lui-même, il sait aujourd'hui. Il ne sait même pas quoi faire. Mais ce que nous, nous demandons, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Le peuple, on ne peut plus continuer dans cette manipulation-là. On ne peut plus continuer dans cette souffrance-là. Il faut les mettre la pression. Les militaires, leur place, c'est dans les casernes. C'est ça le combat. C'est ça le combat. Concernant la libération de nos responsables-là. La CDAO, ils ont déjà mis. La CDAO, ils ont déjà mis la pression. Je vais vous dire une chose. Voilà, vous serez surpris. Vous savez, les Amara, les Sadibas, tous ces gens, la voyagent librement. La porte-parole du CNRD, elle est venue ici, aux États-Unis. Mais je vous promets, je vous garantis quelque chose. Les jours à venir, beaucoup vont pleurer. Je demande à toutes les bonnes personnes, tous ceux qui ont mon contact, mon numéro WhatsApp, donnez-moi la liste de toutes les personnes dans l'ombre du CNRD. Envoyez-moi leurs photos, envoyez-moi leur nom. Nous savions ce que nous sommes en train de mettre en place. Toutes ces personnes-là, à l'ombre, envoyez-moi leurs informations. Vous allez voir ce qui va se passer les jours à venir. La liste, comme eux, là, ils ne veulent pas donner la liste. Nous, nous allons donner une liste. Et à partir de cette liste, les sanctions vont tomber à partir de cette liste. Toutes les bonnes. Je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, c'est le 5 étoiles. Ne vous inquiétez pas que je vais dire vos noms. Ou, vous me connaissez déjà. Depuis que je suis... Moi, je ne suis pas blogueur, affirage, blogueur, et chercheur le nom. Non. Tous ceux qui peuvent m'appeler, les gens qui sont à l'ombre du CNRD, qui travaillent avec eux, les cadres, envoyez-moi leur nom, envoyez-moi leurs photos. Nous, nous sommes en train de faire un travail, que la CDAO, ils vont agir à partir de ça. Parce que comme ils sont là à tromper, nous, nous allons les exposer petit à petit. Donc, envoyez-moi ces noms-là. D'ici demain, d'ici demain, 16h, heure de Conakry, je veux la liste de toutes les personnes qui travaillent à l'ombre avec le CNRD, les politiciens là-bas, les opposants, tous ceux qui les accompagnent, que ce soit les Fayam, les Bauri ou Kuala. Faites la liste. Vous allez voir, vous savez, la CDAO, ils ont parlé de l'interdiction de voyage il y a longtemps. Mais ils n'ont pas jusqu'à présent interdit parce que les poutchistes, quand ils veulent aller au Ghana, ils vont. Quand ils veulent venir ici, ils viennent. Mais, vous allez voir ce qui va se passer les jours à venir. Wallah, ils vont faire ce qu'ils veulent le peuple. Wallah, ils vont faire ce qu'ils veulent les politiques. Ils vont faire ce qu'ils veulent les politiques. Donc, bon, toi, toi, il faut des des déchets, sinon, des déchets, des déchets, des déchets, Il a, des déchets, des déchets. Je crois, je crois, je crois, à ta comportement, comme il est à moi. Mais comme tu es, tu es un bé, tu es un boue là, il y a déjà une corde sur ton cou, tu ne peux plus commenter ici. Voilà. Donc, les patriotes, envoyez-moi la liste de ces personnes. Vous allez respecter le général 5 étoiles. De quoi nous sommes capables aussi. Le CNFD. On les a dit. S'ils avaient écouté dès le départ, tout ce qui va tomber sur eux, comme pression là. Quand je vois des gens ici se gonfler, c'est quoi, c'est des yao ? Quand je vois des gens se gonfler ici, ils ne peuvent rien. Vous voyez les petits somaliens aujourd'hui, vous n'avez rien compris. Vous pensez que c'est la bouche ? vous s'assois pour décider à vous c'est quoi. Vous avez... Attendez, je vais voir. Attendez, je vais vous montrer, c'est-à-dire, un gonflé là. Je suis carrément en ligne avec le propos du ministre Gawal. Vous avez vu ? J'ajusterai juste qu'il y a volonté de confiscation. S'il y a été clairement dit, il y a été montré dans la charte et on l'a dit clairement qu'aucun membre du CNRD du gouvernement ou du CNRD ne pourrait être membre d'aucune élection dans le pays. Regardez-le. Cela permet clairement de savoir qu'il n'y a aucune volonté de ce terme de l'Ontario qui n'a pas perdu le pouvoir. Il y a juste lieu de mettre un mécanisme, un process en place pour nous permettre de sortir la transition. La machine a été mise en place sans être fait au fur et à mesure. On a bien compris que les premiers jours, il n'y avait pas de CNT, on a un CNT. On a bien compris que les premiers jours, il n'y avait pas de concertation et encore plus de concertation. Il y a des modes. Il y a des modes. Il y a des choses pour permettre de faire adhérer tout le monde et expliquer la vision et que la vision soit partagée pour aller dans la même direction. Ceci s'est inscrit plutôt dans une volonté de transparence et d'inclusivité. Et ça ne peut pas être... Aider et pas d'inclusivité. Est-ce que Célu est en Guinée aujourd'hui ? Hein ? Est-ce que Célu est en Guinée aujourd'hui ? Est-ce que Célu, quand Célu est en Guinée aujourd'hui ? Il parle de... Moi, quand je vois ces guignols-là, quand je vois ces guignols venir parler devant les gens... On est dans l'intérêt de liberté. Des guignols comme ça ? Qui sont consacrés également par l'achat de la transition. Regardez Moussa Mouïse. Même Moussa Mouïse est étonné. Ça se construit aussi un pays avec des oppositions d'idées, des oppositions de paroles. C'est ce qui construit le pays. C'est très bien que tout le monde puisse participer avant de confiscation. Vous avez vu, ça, c'était le travail de Moussa Mouïse. C'est pour vous dire que c'est des plaisantins. Ces gens-là ne peuvent pas. Ces gens-là ne peuvent pas. Ils sont sortis pour raconter des bêtises sur la CDAO. Hein ? Ils sont sortis raconter des bêtises. Mais au fond, ils sont en bas. Ils ne peuvent rien. Mais, la famille, ce que je tiens à vous dire, il ne faut même pas vous réjouer. C'est comme ça que je vous avais dit concernant leur soi-disant libération du procès-le-facondé. Vous avez entendu encore autorisation. Dans le CNRD, ces gens-là, c'est des vrais comédiens. Ils ont fait communiquer ici. Est-ce qu'eux-mêmes, ils doivent parler encore de ça ? Co-autorisation. Eux-mêmes, ils ont dit il n'y a même pas si longtemps que le procès-le-facondé est libre. Vous avez compris maintenant que le CNRD, tout ce qu'ils disent, il n'y a rien de vérité dedans. Il n'y a rien de vérité dedans. C'est des manipulateurs. Quand ça les arrange, c'est bon. Quand ça les arrange, c'est bon. Mais, Dumbuya, je tiens à te dire quelque chose. Je ne vous aime pas et je ne vais pas être avec vous. L'affaire de Sonap, demain, il ne faut pas rater le direct. ce que, je ne sais pas, ton cousin, Ousmane, Dumbuya, est en train de faire, ça va retomber sur toi. Parce que, tu ne sais rien du contrat qu'ils sont en train de faire aujourd'hui avec la société nigériane Sahara. Mais, demain, moi, j'ai déjà tous les documents. Je sais ce qui se passe. quand Amadou s'est rendu à Dubaï lors de l'exposition, après ça, il est venu voir les Nigériens. Ils ont signé leur contrat comme ils veulent. Mais, tant que vous n'appelez pas les gagnants, l'affaire de passeport, vous avez vu, quand j'ai tapé là, Bachir, il a fait brouiller. Mais ils ont donné raison à qui ? À Évis. S'ils avaient négocié avec Évis dès le départ, les gens n'allaient pas souffrir aujourd'hui. dans l'affaire de passeport parce qu'ils n'ont pas écouté Évis parce que Bachir avait voulu signer son contrat. Et l'affaire aussi de pétrole actuellement, Amadou et ton frère, ton cousin, Ousmane, Dumbuya, ils sont en train de tout faire pour signer leur propre contrat. Sinon, le contrat qui avait été signé en octobre, vous avez déjà fait le coup d'État, le contrat, la Guinée, dans ça, c'était 46 dollars et le Nigérian, c'était 69 dollars. Et, qui peut dire que le contrat des gagnants qui est 46 dollars, c'est un contrat de corruption. Tout pays veut l'avantage. Mais eux, Ousmane et Amadou, pour faire signer un contrat de Nigérian, il y a des pots de vin. On parle de plus de 3 millions. Eux, ils vont empocher ça. Toi, tu as 6. Ils vont te dire que le contrat des gagnants, c'est la corruption. parce que les gagnants, ce qu'ils voulaient, avoir des pots de vin, mais eux, ils n'ont pas fait. Mais ils ont plutôt donné le carburant à bon prix à la Guinée. L'affaire-là, ils sont en train de corrompre. Moi, je dis, si Amadou, il est véridique qu'il appelle les deux parties, un contrat qui est déjà signé, il ne peut même pas signer un nouveau contrat, tant que le contrat des gagnants n'est pas complètement annulé. mais demain, je vais vous donner le dessous. Je vais vous donner les influences que Doumbouya lui-même il ne sait pas, que les balades sont en train de faire aux représentants de la société gagnante en Guinée. S'il y a cette corruption, tu es là au lieu de chercher à comprendre. Quand on parle de pétrole, c'est national, ça touche tous les secteurs. Si vous achetez le carburant à un prix qui n'arrange pas le pays, ça va se répercuter sur tous les secteurs d'activité en Guinée. Mais, demain, Doumbouya, ne rate pas le directeur ou bien les proches de Doumbouya, demain, on va dévoiler les papos. Maintenant, les journalistes corrompus, vous allez faire les enquêtes. Comme vous avez peur de parler, Ousmane Doumbouya et Ahmadou Doumbouya sont en train de tromper. Là, il m'a dit et vous êtes là au lieu de faire vos enquêtes, au lieu d'écouter, mais vous êtes tellement tous corrompus. L'argent, on vous donne. L'argent qu'on vous donne, vous ne nous devrez pas dire la vérité. Doumbouya lui-même, il n'est même pas au courant de l'affaire dessous. C'est-à-dire, ce que Ousmane Doumbouya lui parle, c'est ce qu'il écoute. Mais, ils n'ont jamais appelé les Gagnéens, ils n'ont jamais appelé les Nigériens, les deux en face pour dire qui a le meilleur contrat. Qui a le meilleur contrat. quel est le contrat qui arrange la Guinée ? Vous ne faites pas ça. Ils sont là à intimider les Gagnéens. On les menace. Doumbouya lui, il n'est même pas au courant de tout ça. Avec ça, le pays va aller comment ? C'est-à-dire, le problème de là, il m'a dit son gouvernement, tout le monde veut signer un contrat parce qu'ils savent que c'est un petit temps. Ils veulent tous en profiter. Ici, des contrats de deux ans, ils veulent se faire des millions de dollars dans les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada